Je vous propose ici de vous donner quelques éléments de correction de l'activité 1, page 215. L'idée est d'étudier le mouvement d'une skieuse. On vous donne deux documents, méthode de tracé d'un vecteur vitesse et la trajectoire d'une skieuse lors d'un slalom en ski nautique. Vous avez en plus comme ressource une vidéo qui permet de reprendre le tracé d'un vecteur variation de vitesse. Le lien vers cette vidéo est indiqué ici, où vous pouvez le retrouver également sur SPC Corneille. Première question, décrire le mouvement de la skieuse dans le référentiel terrestre. Si on regarde cette trajectoire, ni circulaire, ni rectiligne, on va qualifier cette trajectoire de curviligne. La partie, le cœur de cette activité, c'est la question de tracer sur le document fourni les vecteurs variation de vitesse. Variation de vitesse de 4 à 5 et variation de vitesse de la position 7 à la position 8. Comme il est indiqué dans le document A, il y a trois étapes à suivre. Première étape, calculer la valeur des vitesses. Deuxième étape, représenter les vecteurs vitesse en choisissant une échelle adaptée. Si elle n'est pas imposée, vous choisissez votre échelle. Et dernière étape, tracer le vecteur variation de vitesse. On a ici, sur ce corrigé du manuel, les étapes décomposées pour la vitesse au niveau du point 4. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer la distance parcours entre la position 4, notre P4 et la position 5, notre P5, à l'aide de l'échelle fournie. Ici, la distance est de 5,3 m. Si on reprend ici un petit peu en détail, on cherche la vitesse au niveau du point 4. Il faut donc mesurer avec autre règle cette distance-là. Et ensuite, on peut faire le calcul. En prenant en compte l'échelle, ça nous donne une distance de 5,3 m. La durée qui sépare chacun des points est de 0,40 secondes. C'est indiqué ici. Durée entre deux positions consécutives. 0,40 secondes. Donc, 5,3 sur 0,40 égale 13 m par seconde. Ensuite, pour tracer le vecteur vitesse, il faut choisir une échelle adaptée. Par exemple, 1 cm pour 3 m par seconde. Avec cette échelle, on fait un produit en croix. On aura un vecteur qui aura une dimension de 4,3 cm. Autrement dit, sur le schéma, le vecteur qui sera représenté par une flèche aura une taille de 4,3 cm. On va tracer V4 tangent à la trajectoire. Je vais reprendre ça juste après. Et donc là, si vous cliquez sur Pause, vous avez des indications. On procédera de la même manière pour V5, V7, V8. Et on trouve les vitesses indiquées ici. 17 m par seconde, 27 m par seconde, 25 m par seconde. Ces vitesses sont à écrire avec au maximum de chiffres significatifs. Et vous trouvez peut-être des vitesses différentes compte tenu des mesures qui sont peut-être légèrement différentes. On va reprendre ensuite le tracé de ces vecteurs vitesse. V4, 4,3 cm. Donc, pour tracer un vecteur tangent au niveau du point 4, on approxime un petit peu la tangente en prenant la droite qui passe par le point qui précède et le point qui succède. Donc, pour tracer le vecteur vitesse au point 4, on va tracer la droite qui dit les points 3 et 5. Et le vecteur vitesse V4 va être parallèle à cette droite. On trace une flèche. On indique bien qu'il s'agit du vecteur V4. Une flèche ici de 4,3 cm. De la même manière, on va pouvoir tracer le vecteur vitesse V5. Donc, on trace la tangente. Et pour avoir la tangente, la droite qui dit le point 6 est 4. Et donc, le vecteur vitesse V5 est parallèle à cette tangente. On a donc les deux vecteurs vitesse V4 et V5. Ensuite, il faut tracer le vecteur variation de vitesse. Je vais revenir un petit peu au propre. Donc, on a le vecteur vitesse V4 et le vecteur vitesse V5. Le vecteur vitesse variation de vitesse est égal au vecteur V5 moins le vecteur V4. Donc, on a ici le vecteur V5. Et on va lui soustraire le vecteur V4. On va donc tracer le vecteur moins V4. Je vais présenter ici en rouge le vecteur vitesse moins V4. Et donc, le vecteur variation de vitesse de 5 à 4, c'est V5 moins V4, soit ce vecteur delta de V de 4 vers 5. Tracer la position 5 et on fait une soustraction de vecteur. Je vous renvoie pour la construction et la somme de vecteurs à votre fiche côté mat dans le manuel, page 223. Pour vous entraîner à faire ça. De la même manière, pour avoir le vecteur variation de vitesse au niveau de la position 8, on trace V8 moins V7 et on a un vecteur variation de vitesse qui est indiqué ici. Avec ici les vecteurs vitesse V8 et V7 qui sont un petit peu décalés. Enfin, dernière question. Avant dernière question, à quel endroit est-il le plus difficile pour la skieuse de conserver la trajectoire qui lui permet de passer derrière les bouées ? C'est indiqué dans l'énoncé que la difficulté à suivre la trajectoire pour passer derrière les bouées est d'autant plus grande que la vitesse de la skieuse varie. Donc plus la vitesse va varier, plus il sera difficile de suivre la trajectoire. Et ce qu'on montre en traçant les vecteurs variation de vitesse, si on reprend ce qu'on avait ici, on a un vecteur variation de vitesse qui est très petit en 8, mais qui est très important ici au niveau de la position 5. Donc c'est en fait dans les virages, au niveau des changements de trajectoire, qu'il sera le plus difficile de conserver la trajectoire souhaitée. Donc c'est dans le virage que la variation de vecteur vitesse est la plus grande. D'après le texte d'introduction, c'est donc dans le virage qu'il est le plus difficile pour la skieuse de conserver la trajectoire qui lui permet de passer derrière les bouées. Donc voilà pour ces quelques éléments de correction. Il s'agit maintenant de noter la synthèse qui arrivera dans une autre vidéo.